Quelle est la zone de fonctionnement d'un système de troisième génération ? Nous utilisons un motif de taille 1, donc le débit s'exprime simplement en fonction de la bande sous la forme R égale W, logarithme en base 2 de 1 plus le C sur I. Nous avons vu qu'en bordure de cellule, pour K égale 1, le C sur I était négatif et pouvait être de l'ordre de moins 12 dB, voire encore plus petit. Le principe, si on veut avoir un débit correct avec un C sur I très faible, c'est de travailler avec une bande élevée, donc un W grand. De tels systèmes existent, ce sont les systèmes à étalement de spectre ou Spread Spectrum Transmission. La transmission à étalement de spectre consiste à utiliser une séquence pseudoléatoire à un débit très élevé, donc qui va consommer une bande W importante, et à la réception, en intégrant le signal reçu sur une certaine durée, on arrive à détecter correctement l'information émise. Nous ne rentrons pas dans le détail, on peut lire des livres ou des articles sur le sujet pour comprendre comment ça fonctionne. Le point important est que grâce à cet étalement de spectre, on peut recevoir un signal alors qu'il est noyé dans le bruit. Autrement dit, le seuil de fonctionnement est inférieur à 0 dB. Ce système est aussi connu sous le nom de CDMA pour Code Division Multiple Access. Le gros problème des systèmes CDMA, c'est que les récepteurs sont relativement complexes et demandent une forte puissance de calcul. L'autre difficulté est que le réseau est difficile à régler, à mettre au point. Par exemple, lorsqu'on considère la voie montante, la transmission des terminaux vers la station de base, le contrôle de puissance automatique est extrêmement important et s'il est mal paramétré, peut conduire le système à ne plus marcher du tout. Alors que dans les années 90, l'étalement de spectre a suscité un engouement, dans les systèmes récents, comme la quatrième génération, il n'est plus utilisé. Merci.